... qui fait partie des quatre librairies partenaires du voyage Saint-Malo-Bamako, la méridienne du Gris-au-Blanc. S'il y a des personnes qui se sont jointes à nous en cours de début de randonnée, eh bien, ce partenariat consiste en l'achat de Babel et de son équipement, bas, sacoche de voyage. Et grâce à eux, nous pouvons organiser cette journée de randonnée littéraire aujourd'hui. Nous avons évoqué la littérature de voyage à la librairie du Merlemoqueur, à l'instant. Et maintenant, je vous propose une première plongée dans la littérature de jeunesse Afrique avec ce merveilleux album de Marie Cellier, illustré par Marion Lesage aux éditions des musées nationaux, réunion des musées nationaux. L'Afrique Petit Chaka. Je ne vais pas lire l'album en entier, nous allons le lire de façon, par épisode. C'est Petit Chaka qui rencontre Papa Dembo et qui va lui demander plein, plein de renseignements sur son pays. Papa Dembo est grand, comme le Baobab, et plus savant que le Maramou. Papa Dembo et mon grand-père, ils racontent les histoires mieux que personne. Dis-moi, Papa Dembo, dis-moi, quelle est la couleur de l'Afrique ? L'Afrique Petit Chaka. L'Afrique est noire comme ma peau, elle est rouge comme la terre, elle est blanche comme la lumière de Dieu, elle est bleue comme l'ombre du soir, elle est jaune comme le grand fleuve, elle est verte comme la feuille du palmier. L'Afrique Petit Chaka a toutes les couleurs de la vie. Raconte, Papa Dembo, raconte-moi le début. Quand tu étais petit, plus petit que moi, aujourd'hui, le début Petit Chaka, oh, c'était... Il y a bien longtemps, bien avant moi, il y avait Khadija, et puis, il y avait Samba, elle, pauvre mais belle comme un ciel de printemps après la touche. Lui, fils de roi, et le tam-tam fou de l'amour dans le cœur. Et moi, leur premier-né, dans le dos de Khadija, ma mère, j'ai découvert le monde.